Bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les dégradés dans des situations de contre-jour. Le dégradé va venir à la rescousse de notre image. Là j'ai commencé avec cette image où volontairement à la prise de vue j'ai réservé l'intérieur du restaurant d'une manière sombre de manière à avoir quelques détails dans la scène qui est à l'extérieur voilà donc là on est sur la photo brute de camera raw et donc là je vais faire l'option auto de camera raw voilà et déjà je récupère des données sachant que là ça a été pris avec un nikon d750 où on a une plage dynamique qui est assez grande et on peut récupérer comme ça un petit peu de détails dans les hautes lumières quand elles sont alors pas cramées encore voilà donc je me retrouve avec une image où je ne vois pas très bien encore l'intérieur et le sujet que je veux exposer à l'intérieur et on va se servir des dégradés pour faire ça donc j'ouvre mon image dans photoshop voilà voilà l'image je vais dupliquer mon arrière-plan et on va d'abord régler deux types de dégradés un dégradé qui va aller du blanc vers la transparence et un autre dégradé qui va aller du noir vers la transparence alors je vais ici chercher les dégradés voilà je me retrouve avec le petit menu de fonds en dégradé je clique sur le dégradé lui même pour voir apparaître l'éditeur de dégradés alors là vous avez tout un tas de dégradés possibles il ya des dégradés par défaut moi j'ai fait un peu le ménage j'en ai de moins en moins parce que je les crée au fur et à mesure donc ici en bas vous avez la barre de dégradés avec les deux taquets du haut ici qui sont l'opacité l'opacité donc si je clique sur le petit taquet du haut ici vers les noirs j'ai l'opacité qui est à donc à 100% voilà en dessous si je clique sur le taquet j'ai la couleur et là la couleur en hexadécimal c'est 6 x 0 1 le noir absolu 6 x 0 ou sinon c'est teintes saturation et luminosité à zéro de l'autre côté à l'opposé j'ai un taquet qui est noir là mais en fait comme l'opacité qui se trouve juste au dessus est à zéro en fait la couleur n'a aucune incidence là donc soit j'enlève le taquet soit je le laisse peu importe je vais l'enlever voilà je me retrouve maintenant avec un dégradé qui va du noir vers la transparence donc pour ça il suffit de faire de donner un nom un donné un nom à votre à votre dégradé et puis vous faites nouveau et vous enregistrez votre dégradé la même chose pour le dégradé qui va du blanc vers la transparence donc ici sur le taquet du haut je suis bien en opacité à 100% à l'autre bout je suis bien en opacité à zéro et en dessous ce sont donc les taquets de couleur j'ai le taquet blanc et le blanc absolu c'est soit on fait teinte à zéro saturation à zéro luminosité à 100% ou alors ici dans la référence hexadécimale on met 5 x f voilà voilà qui est fait ok donc là maintenant je me retrouve avec deux dégradés un qui va du noir vers la transparence et l'autre qui va du blanc vers la transparence voilà donc je vais me servir de d'abord du blanc qui va vers la transparence et je vais le régler en radial alors voyez ici on a la possibilité entre linéaire linéaire affecte le haut ou le bas donc si vous cochez ici sur inversé linéaire je le mets sur le haut ou sur le bas ok ensuite on a radial donc là c'est un rond ok là il est inversé voilà nous on va l'utiliser comme ceci pour éclairer la scène ensuite on a angle on n'en parlera pas aujourd'hui on a réfléchi angle angle ça sert à faire des rayons de lumière mais ça on verra ça dans une autre vidéo réfléchi et bien ça on va on va l'utiliser voilà et losange on n'en parle pas on n'en parle pas aujourd'hui voilà donc je me repositionne en radial voilà alors petit petit bug sur cet outil en fait sur mac je sais pas comment ça se passe sur windows mais il faut ouvrir la fenêtre une première fois la rouvrir une deuxième fois pour pouvoir déplacer donc vous déplacer avec la souris vous à l'intérieur de l'image vous pouvez déplacer le dégradé donc là moi je veux positionner sur la petite table qui se trouve juste au centre de de la photo et je valide là pour le moment je suis en mode de fusion normal je vais le passer en mode lumière tamisée voilà donc ici j'ai déjà on va faire avant et après éclairé éclairé la petite table maintenant ce que je vais faire je vais protéger l'intérieur des hautes lumières qui se trouve ici dans la fenêtre pour pouvoir régler le fond de l'image donc alors là plusieurs possibilités vous prenez l'outil de sélection qui vous convient le mieux là j'ai pris l'outil de sélection rapide voilà voilà maintenant sur la sélection je vais faire sélectionner masquer pour donner un peu de contour progressif on voit pas trop la retouche voilà maintenant je me retrouve donc avec une sélection de l'extérieur de la fenêtre et donc je vais créer un niveau et ce niveau je me retrouve donc alors si on veut voir ce qui se passe dans un masque on appuie sur alt et on clique sur le masque voilà voilà ça c'est ma sélection ce que je veux c'est l'inverse moi donc il me suffit de faire contrôle i pour inverser je veux protéger en fait les lumières de la fenêtre et maintenant je peux faire mon niveau sur le reste de la pièce donc je vais éclairer un peu ma pièce avec les tons moyens voilà je récupère un peu de la visibilité intérieure de la pièce et si par exemple j'enlève le dégradé que j'ai créé j'aurais eu ça si j'avais simplement fait cette opération donc vous voyez que ça permet de rééclairer la zone d'une manière très diffuse alors on peut rentrer de nouveau dans le dans le menu du dégradé ici vous avez échelle qui vous permet d'élargir ou de rétrécir la zone voilà l'angle alors l'angle en radial ça pas trop d'utilité malgré tout vous verrez que ça produit un effet puisqu'en fait c'est un angle sur la progressivité qui se réalise voilà si je fais inverser évidemment je me retrouve avec quelque chose qui n'a pas de sens là voilà donc je valide donc on peut faire maintenant avant et après sur la totalité de l'image voilà ça c'était avant donc j'avais pris le parti de garder du détail à l'extérieur mais comme les capteurs sont un peu un peu bête ils ne savent pas faire ils ne savent pas faire le comment la mesure de la lumière sur une fenêtre et à l'intérieur eux ils font un point moyen donc j'avais choisi d'assombrir l'intérieur de manière à pouvoir faire la retouche derrière et voilà je me retrouve avec une retouche qui me permet d'avoir la vision extérieure et intérieure de la pièce alors ce que je vais faire juste sur la partie fenêtre je vais refaire un niveau je vais reprendre le calque du dessus du dessous pardon en appuyant sur alt en maintenant la souris enfoncée je monte le calque au dessus je vais remplacer le masque de fusion mais là je veux m'adresser à l'intérieur de la fenêtre donc je vais faire ctrl i pour inverser donc je me retrouve avec ce masque là voilà et là maintenant eh bien je vais aller contraster un petit peu l'extérieur et puis l'éclaircir un peu alors je peux laisser un peu de partie on va dire cramée à l'extérieur pour que ça soit réaliste du point de vue du contraste de luminosité voilà voilà une des possibilités d'utilisation du dégradé en radial alors voici un autre exemple c'est une image prise au cap vert donc moi ce qui m'intéresse ce sont les enfants là qui sont au milieu donc je vais recadrer fortement l'image voilà donc je vais ouvrir cette image et je vais procéder au recadrage alors je vais dupliquer mon arrière-plan ctrl j où je prends l'image et je la glisse ici vers le petit plus ok là maintenant je vais recadrer et je vais faire un recadrage alors je vais rectifier un petit peu l'horizon je vais faire un recadrage qui va être très centré sur les enfants voilà comme ceci maintenant je vais je vais recadrer encore un peu plus voilà comme cela bon les chiens derrière m'intéresse beaucoup ok et là de nouveau je vais faire un dégradé sur cette sur cette situation mais là je vais utiliser un dégradé alors j'appelle les dégradés ici je vais faire un dégradé donc toujours du blanc vers la transparence du blanc vers la transparence ok et là maintenant au lieu d'utiliser le radial je vais utiliser le réfléchi voilà donc là j'ai alors là je suis à 90 degrés donc si je mettais à 180 ça serait vertical vous l'arrangez selon vos besoins et puis l'échelle ça dépend quelle zone vous voulez taper maintenant pour le déplacer toujours à cause de ce bug qui existe il faut que je re rentre une deuxième fois pour pouvoir déplacer voilà le dégradé donc je le positionner comme ceci et maintenant je passe le dégradé en mode lumière tamisée voilà donc là j'ai éclairé ma scène on peut faire avant et après voilà ça c'était la situation d'avant et l'éclairage que je viens d'imprimer alors là sur l'éclairage si je trouve que c'est trop fort je peux baisser l'opacité voilà vous réglez selon vos besoins on va toujours utiliser le dégradé réfléchi mais on va faire un vignettage au bas alors souvent les vignettages ce sont des vignettages ronds ou ovales qui prennent le centre de l'image et puis les bords sont sont plus sombres et bien là pour avoir un vignettage un peu plus original on va faire un dégradé voilà toujours du noir vers la transparence et on va bien sûr choisir réfléchi voyez comme ceci mais je vais l'inverser ce qui fait que j'ai un assombrissement du haut de l'image et du bas voilà alors pour le moment où je suis en mode normal si je vais le passer bien sûr en mode lumière tamisée voyez et je fais un vignettage un petit peu différent de ce qu'on peut voir habituellement voilà donc je vignette alors là maintenant j'ai plusieurs possibilités soit je trouve que le vignettage descend trop ou monte trop donc je rentre dans le réglage du fond dégradé ici et puis ben je vais régler l'échelle soit je réduis soit j'augmente que là moi en l'occurrence je trouve que c'est un peu fort je vais augmenter j'ai une autre méthode pour pouvoir aussi diminuer l'effet bien sûr c'est l'opacité donc je peux réduire un petit peu l'opacité voilà de la même manière si je re rentre sur l'autre dégradé celui qui va du blanc vers la transparence un celui ci eh bien je peux régler l'échelle et atténuer un petit peu le le vignettage que je fais voilà donc j'ai réduit un peu le vignettage et maintenant je peux faire un avant et après sur la totalité de l'image en appuyant sur la touche alt et sur l'oeil qui se trouve sur l'image d'arrière-plan et bien voilà donc ça c'était avant donc j'avais un éclairage de la scène qui était pas optimum et là maintenant le sujet est bien éclairé et puis j'ai ce vignettage qui me fait me concentrer plus encore sur sur le sujet voilà un deuxième exemple on va en prendre un troisième maintenant on va rester toujours au cap vert voici une nouvelle image donc là nous sommes dans camera raw là c'est pareil je vais recadrer l'image je rentre donc dans dans photoshop et pour me concentrer sur le personnage sachant que sur le côté là j'ai quelque chose qui ne me plaît pas voilà donc je vais refaire le recadrage voilà comme ceci hop voilà donc voilà l'image de départ et donc nous allons faire un premier dégradé le premier dégradé va être un dégradé qui va aller du blanc vers la transparence en mode radial qui va se concentrer donc sur le personnage donc là une nouvelle fois on peut déplacer le dégradé que si la fenêtre fond en dégradé est ouverte sinon on peut pas peut pas déplacer mais pour déplacer alors sur mac il me faut fermer une première fois et réouvrir pour pouvoir déplacer pour pouvoir déplacer mon dégradé comme ceci je le passe en mode lumière tamisée voilà alors c'est un peu fort sur le sujet mais je vais le régler après pour le moment je vais récréer un deuxième dégradé où là je vais utiliser le dégradé qui va du noir vers la transparence que je vais passer en mode radial mais je vais l'inverser pour m'en servir comme d'un vignettage voilà je valide je le passe en lumière tamisée voilà donc là on peut déjà faire avant et après avant après donc j'ai un premier radial qui vient du blanc vers la transparence qui est centré sur le personnage et le deuxième dégradé qui fait un vignettage au dessus voilà ça c'est une autre manière d'utiliser les dégradés alors on peut faire un niveau dessus pour harmoniser un peu le tout voilà comme ceci on peut éventuellement faire une teinte et saturation pour saturer les bleus un peu puisque c'est les bleus qui visiblement sont dominants qui donne un peu le cachet à cette photo les bleus et les cyan voilà je touche pas au reste et ce qu'on peut faire également mais là c'est optionnel c'est aller chercher une correspondance de couleurs qui s'appelle foggy night voilà alors ça donne ça mais si vous passez en mode lumière tamisée vous obtenez un contraste d'image alors là c'est un peu fort donc je vais diminuer l'effet voilà et ce que je peux choisir aussi c'est de faire un dégradé à l'intérieur du masque à côté pour que mon personnage ne soit pas impacté alors je vais repasser à 100% et je peux faire un dégradé alors j'appelle les dégradés mais alors là dans les outils ici je me retrouve en haut avec le menu de l'outil ici j'ouvre les dégradés et je vais prendre là un dégradé qui va du noir vers le blanc donc ici je suis bien en opacité à 100% et à l'autre bout je suis bien en opacité à 100% ok et là je vais étirer mon dégradé comme je le souhaite pour impacter alors vous voyez mon dégradé il donne ceci donc j'ai pris ici le deuxième onglet qui est le le dégradé radial voilà je suis en normal à 100% et j'ai été créé une zone qui va protéger un peu mon sujet voilà si je trouve que c'est encore trop je peux diminuer encore un petit peu par l'opacité on peut faire maintenant un avant et après donc ça c'était l'image d'avant et voici l'image d'après où là j'ai centré un peu le sujet voilà ce que je voulais vous montrer au niveau des dégradés c'est un outil qui est parfait pour se sortir des problèmes de de contre-jour notamment voilà mais on peut s'en servir pour éclairer une zone de l'image pour attirer l'attention on peut s'en servir aussi pour du vignettage etc etc voilà mais écoutez j'en ai terminé pour aujourd'hui je vous remercie beaucoup à bientôt au revoir